On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'imparfait de l'indicatif. En général, l'imparfait de l'indicatif exprime une action qui a eu lieu dans le passé et qui a duré un certain temps ou qui s'est répétée. Quand j'étais petit, je venais souvent dans cette maison. Il permet également de parler d'habitude. Tous les jours, j'aidais mon père à faire la vaisselle. Tu vas voir que l'imparfait est un des temps les plus faciles à former. Tous les verbes ont les mêmes terminaisons à l'imparfait de l'indicatif. Nous allons voir deux exemples. Tout d'abord, un verbe du premier groupe comme aimer. J'aimais. Tu aimais. Il, elle ou elle. Tu remarques que le radical des verbes du premier groupe est l'infinitif auquel on retire er. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Prenons maintenant un verbe du deuxième groupe comme réfléchir. Tu observes maintenant que le radical des verbes du deuxième groupe s'obtient en prenant l'infinitif, en retirant IER et en ajoutant IER et en ajoutant I2S. Les terminaisons sont les mêmes que tout à l'heure. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour les verbes du troisième groupe, il n'y a pas vraiment de règles. On les appelle d'ailleurs parfois les verbes irréguliers. Je vais te montrer une astuce qui permet de retrouver le radical de n'importe quel verbe à l'imparfait, sauf le verbe être. Cette astuce fonctionne également pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Prenons le verbe Prendre. Pour trouver son radical à l'imparfait, on le conjugue au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, c'est-à-dire NOU. On obtient donc NOU, Prenons. Pour le conjuguer à l'imparfait, nous allons retirer la terminaison du présent, c'est-à-dire ONS, pour la remplacer par la terminaison de l'imparfait, c'est-à-dire IONS. Ensuite, on reprend le même radical pour les autres personnes et on écrit les terminaisons correspondant à chaque personne. Ça marche parfaitement pour tous les verbes. Prenons le verbe Boire. Je le conjugue d'abord au présent à la première personne du pluriel. J'obtiens NOU BUVONS. J'enlève la terminaison ONS et je remplace pour chaque personne par la terminaison de l'imparfait. Je buvais à IS, tu buvais à IS, ils, elles ou on buvait à IT, nous buvions IONS, vous buviez IEZ et il ou elle au pluriel buvait à IENT. Pour les auxiliaires ÊTRE et AVOIR, c'est tout aussi facile. Pour l'auxiliaire ÊTRE, j'étais à IS, tu étais à IS, ils, elles ou on étaient à IT, nous étions IONS, vous étiez IEZ et ils ou elles étaient à IENT. Pour l'auxiliaire AVOIR, j'avais à IS, tu avais à IS, ils, elles ou on avaient à IT, nous avions IONS, vous aviez IEZ et ils ou elles avaient à IENT. Là encore, tu peux voir que les terminaisons sont les mêmes que pour les autres verbes à l'imparfait de l'indicatif. Attention aux verbes du premier groupe en IER comme OUBLIER et aux verbes du premier groupe en YER. Pour les verbes comme OUBLIER, comme le radical OUBLI se termine par un I, il faudra donc mettre deux I à la première et à la deuxième personne du pluriel. Nous oublions, vous oubliez. Pour les verbes comme ESSAYER, il faudra penser à mettre le I à la deuxième et à la troisième personne du pluriel. Nous essayions, vous essayiez. Voilà, tu es maintenant incollable sur l'imparfait de l'indicatif. A bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt pour d'autresondanes. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021